Dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Free Fire directement depuis votre PC Voilà tout simplement je fais toujours du Free Fire mobile mais je ne pense jamais à ceux qui sont sur PC Donc voilà aujourd'hui je vais vous apprendre comment on installe Free Fire directement depuis votre PC Et yo les gars c'est nov j'espère que vous allez bien moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo voilà ça fait plaisir encore une vidéo vous face à moi Voilà ça fait plaisir ça faisait longtemps d'ailleurs que j'en avais pas fait mais bon voilà on revient fort ça fait plaisir Donc voilà comme vous l'avez compris aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment installer Free Fire directement depuis votre PC Voilà pour ceux qui sont sur PC Donc voilà pour ceux qui l'avaient compris j'ai reçu il y a pas très longtemps mon nouveau PC voilà je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo Et donc voilà comme j'ai reçu mon nouveau PC et que je fais des vidéos sur Free Fire je me devais forcément de vous sortir cette petite vidéo Comment installer Free Fire sur votre PC Mais bien sûr on n'hésite pas comme d'habitude avant que cette vidéo commence Likez, abonnez-vous et sans plus tarder c'est parti Ok les petits potes donc juste avant de commencer ce tuto j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il va falloir faire Et bah il va tout simplement falloir vous rendre directement sur Google Donc on va sur Google et je vous retrouve dès que j'y suis Ok donc une fois arrivé sur Google la première chose à faire ça va tout simplement être de vous rendre dans votre barre de recherche Et tout simplement qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va tout simplement devoir chercher un émulateur Voilà un émulateur c'est ce qui va nous permettre de télécharger Free Fire depuis notre PC Donc voilà je vais vous donner tout simplement un émulateur assez connu Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement écrire LD Player tout simplement Donc j'écris LD Player donc voilà comme vous le voyez ça nous le propose Donc on clique directement sur LD Player et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement cliquer sur le premier lien que Google nous propose Donc directement on clique sur le lien et une fois qu'on clique sur le lien on arrive tout simplement directement sur cette page Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'était un émulateur c'est tout simplement un site Voilà qui va tout simplement nous permettre d'installer des jeux qui sont à la base sur Android directement sur notre PC Donc voilà parce qu'il y a certains jeux qui ne sont pas disponibles sur PC Et donc le seul moyen de pouvoir les télécharger c'est d'installer notre émulateur pour pouvoir ainsi télécharger nos jeux Donc j'ai envie de dire on va directement cliquer sur Download LD Player 9 tout simplement Voilà c'est la dernière version qui existe donc on attend que LD Player se télécharge et dès que ça s'est téléchargé on se retrouve Donc voilà comme vous pouvez le constater à mon écran en bas à gauche de mon écran on vient de voir LD Player qui vient de finir de se télécharger Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez directement cliquer dessus et on peut voir ouverture en cours de LD Player Ça va tout simplement vous emmener sur cette page voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil Donc voilà c'est un petit contrôle pour savoir si c'est pas un virus qui se met sur votre PC Donc vous allez tout simplement faire oui parce que nous c'est bien nous qui voulons le télécharger Ce n'est pas un virus donc là comme nous pouvons le constater on a LD Player qui s'ouvre Donc ça nous propose tout simplement d'installer l'application donc on va tout simplement cliquer sur le bouton installer Ensuite ça va tout simplement vous demander d'accepter les conditions voilà les règles du jeu enfin de la plateforme excusez-moi Vous allez tout simplement faire accepter voilà si vous faites rejeter ça ne marchera pas vous faites accepter voilà il y en a plusieurs Et ensuite vous arrivez sur cette page de téléchargement ça peut être un petit peu long selon le PC que vous avez Voilà si vous avez une bonne configuration ça va aller assez vite si vous avez un moins bon PC ça risque de mettre un petit peu plus de temps Donc comme vous pouvez le voir je suis à 4% ça risque de mettre un sacré moment mais bon on va attendre de toute façon on n'a pas trop le choix Donc voilà j'attends que LD Player se télécharge entièrement et on se retrouve juste après Donc voilà les gars je viens à l'instant de finir l'installation de LD Player Donc une fois que l'installation est finie vous arrivez donc sur cette page tout simplement Et une fois que vous arrivez sur cette page il va tout simplement falloir cliquer sur démarrer et vous avez enfin lancé LD Player Donc grâce à LD Player vous allez tout simplement pouvoir télécharger quasiment tous les jeux qui existent sur téléphone sur PC Donc voilà ça peut être n'importe quel jeu ça peut être Clash Royale, Clash of Clans, Free Fire voilà tous les jeux qui existent sur téléphone Même ça peut être PUBG etc. Donc vous arrivez sur cette page donc vous allez faire tout simplement rechercher un jeu Et quand vous arrivez ici vous allez écrire Free Fire tout simplement Voilà vous allez écrire Free Fire mais ça vous le propose déjà en bas Voilà parce que Free Fire c'est quand même l'un des jeux les plus téléchargés sur PC je pense Donc qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement cliquer sur Free Fire Et une fois que vous arrivez sur Free Fire vous voyez le petit logo installé tout en haut à droite de votre écran Donc une fois que vous avez cliqué sur installer ça va tout simplement vous emmener sur cette page Pour tout simplement vous demander bien sûr de vous connecter à votre compte Google Play Donc vous vous connectez vous rentrez vos identifiants voilà de votre compte Google Donc pour ma part je vais le faire on se retrouve dès que je l'ai fait Donc voilà bien sûr vous arrivez sur cette page ça va tout simplement vous demander de rentrer votre adresse mail Bien sûr je vais pas vous la montrer pour des raisons personnelles Donc voilà je viens à l'instant de rentrer mes identifiants Et comme vous pouvez le voir le logo installé est devenu vert tout simplement Parce que maintenant je peux installer Free Fire Donc vous allez cliquer sur installer et maintenant récupération des informations Donc voilà ça vous dit tout simplement que Free Fire va se télécharger Terminez la configuration du compte vous faites continuer Une fois que vous avez fait continuer ça va tout simplement lancer le téléchargement de Free Fire Et comme vous pouvez le constater juste ici on voit 2% de téléchargement Donc ça veut dire que ça va tout simplement se télécharger progressivement Donc voilà ça va se télécharger Donc je le télécharge Free Fire et on se retrouve dès que j'ai fini de télécharger Free Fire Ok les frérots donc je viens à l'instant de finir l'installation de Free Fire Et ça nous propose tout simplement de jouer directement à Free Fire Donc bien sûr je ne vais pas jouer mais on va quand même lancer l'application pour vérifier que ça fonctionne bien Donc vous savez quoi je lance Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit ok donc déjà de contrôler nos touches Mettre qu'est-ce qu'on aimerait Voilà donc déjà Donc déjà vous pouvez commencer par contrôler vos touches Mettre qu'est-ce que vous voulez pour tirer Qu'est-ce que vous voulez pour viser Pour courir, pour sauter etc Mais ça ça viendra dans un second temps On va faire ignorer et on le fera dans un second temps Donc voilà je viens à l'instant d'arriver dans Free Fire Donc ça nous dit voilà politique de confidentialité Vous mettez que vous avez plus que 16 ans Vous faites confirmer Et là vous arrivez dans le Free Fire Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement ? Vous allez vous connecter en mettant vos identifiants Vous allez cliquer sur plus Vous mettez avec quoi vous êtes connecté Moi personnellement c'est avec Google Ça m'a pris tout simplement Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire continuer Et normalement le compte Free Fire Avec lequel je vous fais les vidéos d'habitude Voilà le petit nov avec les vidéos Il va se retrouver juste ici Et bah non, et bah non 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 ça m'a mis un vieux compte Attendez 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 Ce n'est pas du tout mon compte Ce n'est pas du tout mon compte Attendez Ce n'est pas mon compte Google Il faut que je le change Je le change et on se retrouve dès que je l'ai fini Ah oui oui je viens juste de comprendre mon erreur J'avais mis une fausse adresse mail Enfin c'est pas une fausse adresse mail C'est une deuxième adresse mail que j'avais Donc je vais la changer Parce que là je pense que ça va poser un petit peu de problème Si j'ai ce compte Donc voilà si comme moi vous êtes trompé Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton déconnexion En bas à droite de votre écran Vous faites ok et vous changez votre adresse mail C'est bon les frérots Je viens à l'instant de régler tous les problèmes qu'il y avait Voilà je m'étais trompé d'adresse mail Voilà j'avais mis pas la bonne adresse mail Je viens de tout changer J'ai récupéré mon fameux compte Free Fire Voilà le compte Free Fire Avec lequel j'ai l'habitude de faire mes vidéos sur PC Pardon excusez moi sur mobile Voilà comme je fais d'habitude mes petites vidéos sur téléphone Et bah d'ailleurs maintenant Je ne ferai plus mes vidéos sur téléphone Voilà j'ai mon PC J'ai reçu mon nouveau PC Donc maintenant à partir de maintenant Je vous ai montré exclusivement Les vidéos que sur PC Voilà donc voilà Faudra que j'apprenne un petit peu les touches etc Pour jouer Mais maintenant à partir de maintenant Toutes mes vidéos seront sur PC Donc voilà Bah je crois que je vous ai montré Comment installer Free Fire Directement depuis votre PC Je vous ai montré toutes les étapes Voilà maintenant à vous de reproduire Voilà vous mettez la vidéo en pause au bon moment Et vous suivez toutes les étapes Tout simplement pour installer Free Fire Bon et bah j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas On n'hésite pas Comme d'habitude Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous avez réussi à installer Free Fire sur votre PC ? Voilà dites le moi Est-ce que vous avez réussi ? Est-ce que vous n'avez pas réussi ? Mais au moins dites moi en commentaire Et j'essayerai de venir vous répondre Et bon voilà ça fait plaisir J'ai pu vous apprendre 2-3 petits trucs maintenant Free Fire sur PC les gars Ça va y aller Vous inquiétez pas Je charbonne les vidéos J'enchaîne Vous inquiétez pas La prochaine vidéo va être une masterclass Ne la ratez pas Et bien sûr On n'hésite pas Comme d'habitude Avant que cette vidéo se finisse Likez Abonnez-vous Moi je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz